Hello mes petits boobies, on parle aujourd'hui dans cette vidéo On parle, je vous parle des petits détails à faire avant d'accoucher des petites choses que j'ai pu vivre qui me paraissent en fait super importantes et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, on y va Vous verrez que ça va passer un peu du coq à l'âne donc c'est vraiment ça peut être autant des choses alimentaires que des choses par rapport à votre corps etc préparez en fait votre retour à la maison afin que vous puissiez vous sentir le plus zen possible parce que effectivement après un accouchement on n'est pas tout à fait la même surtout pour un premier bébé et puis il y a quelques petits trucs et astuces qui font que la vie peut nous paraître un tout petit peu plus simple je vais essayer d'y aller crescendo c'est à dire du moment où on se prépare donc on part de la maison, le moment où on est à la maternité et ensuite le retour à la maison Premièrement J'ai tellement soufflé On est réveillé Premièrement vous verrez que dès votre retour à la maison vous aurez peu de temps votre seul job sera de vous occuper de bébé ça peut paraître un peu anodin on se dit voilà c'est un bébé il dort beaucoup et puis effectivement il dort beaucoup par contre il mange souvent y compris la nuit donc c'est clair qu'il fera peut-être des longues siestes durant la journée mais durant la nuit vous serez appelé toutes les deux heures à devoir lui donner à manger voilà donc vous allez profiter de ces quelques heures de sommeil de son sommeil de la journée pour vous reposer également et vous n'aurez pas vraiment beaucoup de temps pour faire autre chose en tout cas c'était comme ça mon cas pour les deux premiers bébés donc à faire et c'est vraiment pas négligeable c'est vous préparer des bons petits plats je m'explique maintenant que vous êtes à la maison vous avez du temps vous avez peut-être baissé déjà votre taux d'activité professionnelle donc au lieu de faire les vitres en pensant vouloir faire venir bébé plus vite pensez à vous faire mijoter des bons petits plats que vous allez ensuite cuisiner si bien sûr c'est votre deuxième ou troisième grossesse pensez à faire les bonnes portions pour toute la famille mais si par exemple c'est votre premier bébé et qu'à midi vous êtes seul faites des portions pour vous que vous décongelez à 7h le matin et que vous n'aurez plus qu'à mettre au four à midi pensez vraiment à des plats qui vous prendront grand maximum 10 minutes de préparation qui seront équilibrés et que vous pourrez manger facilement pour celles qui allaient, attention des plats avec des choux on peut en manger mais il ne faut pas en abuser parce que tout ce que vous mangez le bébé va le téter forcément tout ce qu'on mange le bébé va le manger aussi étant donné que vous allaitez ça passe dans le lait maternel et ça peut influencer un peu le goût du lait il ne faut pas vous inquiéter j'ai toujours mangé de tout mais vraiment de tout pendant mes allaitements et ça se passait très bien vous entendrez peut-être qu'il ne faut pas du tout manger de choux ou pas du tout je ne sais pas ce que j'ai pu entendre boire du lait ou je ne sais pas quoi voilà moi j'ai toujours mangé de tout mais en faisant vraiment attention je trouvais que c'était très important que justement bébé puisse apprendre à connaître plusieurs goûts donc j'ai mangé également de l'ail, de l'oignon mais toujours en petite quantité durant l'allaitement en tout cas au début alors moi je suis typiquement l'adepte à mal bouffer et puis ça justement en plus quand on allaite c'est encore plus délicat c'est hyper important de bien manger de manger équilibré aux heures de repas on peut manger des petits encas entre deux parce que l'allaitement ça prend beaucoup d'énergie mais attention justement à ce que vous mangez parce que c'est vraiment une phase où c'est important de bien se nourrir ça vous aidera pour votre énergie le manque de sommeil etc alors si en plus on mange mal c'est la cata assurée donc voilà faites-vous des petits plats mettez-les au congélateur et puis voilà comme ça vous n'aurez plus qu'à les sortir au moment de rentrer à la maison et puis pas de vous prendre la tête des fois il y en a même qui doivent encore cuisiner pour leur mari qui rentre ou le soir ou etc prévoyez des petites portions des moyennes portions et puis comme ça vous êtes libérés de ce job et surtout vous savez ce que vous mangez vous n'êtes pas en train de manger 100 grammes de sucre dans un plat pré-cuisiné du supermarché c'est hyper important vous pouvez prévoir 2 semaines 2-3 semaines voire 1 mois ça dépend aussi de la taille de votre congélateur pensez toujours que vous pouvez vous faire des pâtes avec des sauces par exemple vous prévoyez que les sauces les pâtes c'est vite fait ou alors justement que des sauces et vous n'aurez plus qu'à faire revenir votre petite viande et puis vous cuire une portion de riz et voilà c'est fini vous ne devez pas vous prendre la tête comme je vous ai dit plus que 10 minutes deuxième astuce je suis une qui va régulièrement donc chez le coiffeur me faire couper bon là j'ai décidé de laisser pousser ça me convient très bien pour celles qui auraient tendance à faire des mèches ou à faire des colorations chez le coiffeur alors vraiment allez-y avant d'accoucher je ne sais pas quand c'est la première fois que vous pourrez vous éclipser sans bébé le temps d'une heure et demie une deux heures donc faites-le avant en plus après après l'accouchement on se trouve méga moche non je ne vais pas te raconter des conneries cependant si déjà on peut avoir une tête potable et pas des racines comme ça qui nous prennent la tête en se disant il faut que j'aille chez le coiffeur au plus vite c'est déjà ça de gagner si vous avez une jolie coupe de cheveux fraîche du jour la couleur qui vous convient etc vous verrez que ça aide à se sentir mieux c'est la période la plus crasse de votre vie je trouve c'est à dire que vous n'avez plus votre bébé à l'intérieur de vous vous n'avez plus ses rondeurs qui sont magnifiques vous avez juste des rondeurs qui sont votre ventre en tout cas pour ma part il reste encore très gonflé pendant des semaines voire des mois il n'y a pas de miracle le bébé il a mis 9 mois à te faire gonfler tu mettra peut-être 2 ans à dégonfler encore une fois on n'est pas tous égales par rapport à ça soyez au top de votre forme au moment d'accoucher c'est à dire vos cheveux ça c'est bon les ongles si par exemple vous allez chez la manicure vous faire les ongles au gel et bien faites-le une semaine avant d'accoucher voire même quelques jours c'est clair on ne peut pas prévoir la date de son accouchement on est d'accord là-dessus mais voilà vous avez un terme vous avez une date de terme allez peut-être une à deux semaines avant une dizaine de jours avant vous faire justement épiler les ongles les cheveux un soin du visage je passe directement à la troisième astuce étant donné qu'on est dans les soins etc je vais vous parler de l'épilation du maillot alors je vous conseille en fait d'aller vous faire épiler le maillot une dizaine de jours avant votre accouchement voilà si c'est deux jours avant c'est encore mieux en tout cas mon conseil à moi c'est déjà de se faire aller épiler ou de s'épiler soi-même une dizaine de jours avant et ensuite de maintenir cette épilation fraîche tous les trois jours à faire en fait à la maison système D pour ça je vous explique moi comment je fais donc là on passe dans la partie glamour de la vidéo mais voilà je trouve ça un bon truc et puis ça nous évite d'avoir la forêt vierge quand les sages-femmes vont regarder la dilatation de notre col super en plus suivant comment elles vont même elles-mêmes vous raser à l'hôpital je trouve que si on peut s'éviter cette phase je trouve voilà autant le faire je vous explique tout de suite comment moi je procède alors on est toutes d'accord à ce stade de notre grossesse notre minou tu le vois plus ça fait déjà un moment que tu le vois plus donc en fait ce que je vous conseille c'est un miroir donc celui-là je crois qu'il fait 30 sur 30 que je dépose en fait devant moi sur les robinets de ma baignoire et comme ça j'ai la vue sur ce qui se passe en bas bonheur donc voilà une fois que j'ai mon miroir posé devant moi je m'assieds sur le rebord opposé de la baignoire je prends un rasoir de la mousse à raser et puis je me rase le maillot de cette façon prenez votre temps vous verrez c'est tout à fait faisable pour être super habile pour faire ça c'est juste qu'avec ça vous avez la vue de ce qui se passe et ça vous permet surtout de rester fraîche voilà c'est ce que je peux vous conseiller vous le faites tous les deux jours et comme ça quand vous arrivez à l'hôpital avec vos contractions et bien vous vous évitez une séance de rasage que vous aurez peut-être envie justement d'éviter à ce moment-là petite parenthèse il y a des femmes qui demandent tout simplement à leur mari de s'en occuper c'est aussi une solution moi tu oublies cette zone-là à ce moment-là tu n'en c'est moi qui m'en occupe je trouve qu'il y a des limites dans le couple et le glamour voilà du moment où tu viens m'épiler le maillot c'est que pour moi on a dépassé le stade no way on passe à la suite je ne sais pas si j'arriverai à vous filmer ma valise de maternité je me suis dit que ça pouvait être peut-être une vidéo sympa dans tous les cas je vous le dis déjà dans celle-là les habits à emporter à la maternité alors le blanc tu oublies le beige tu oublies les habits serrés tu peux prendre mais tu te sentiras très moche dedans voilà il y a en fait des choses que je m'étais en fait acheté je vous raconte juste la petite histoire un joli petit pyjama sur verbodet avec de la dentelle c'était quoi c'était un t-shirt vraiment trop chou et tout je me suis dit ah bah comme ça nouveau pyjama moi j'adore m'acheter des nouveaux pyjamas nouveau pyjama la maternité super ça me fera mon petit cadeau perso et bah mon pyjama je l'ai jamais mis j'ai vécu en leggings noir foncé et en grosse chemise de nuit laisse tomber tu perds tellement de sang et tu dois disons en plus si tu as l'aide tu dois ouvrir fermer ouvrir fermer tes habits t'es gonflé t'as un peu mal partout en fait il faut juste te mettre dans des habits ultra méga confortables je vous montre en fait les deux tenues principales en fait que j'avais à la maternité qui dans lesquelles je me sentais bien et puis pourquoi je me sentais bien je vous montre tout de suite alors premièrement ah je vous promets c'est pas du glamour on est d'accord c'est une chemise de nuit ultra méga monstre large elle est elle est pas très longue en fait elle m'arrive hauteur du genou mais surtout elle est hyper pratique parce que devant et ben je peux l'ouvrir jusqu'au nombril c'est en fait assez confortable pour à l'été donc comme je vous disais on est sans arrêt en train de sortir nos miches c'est hyper pratique que ça s'ouvre devant avec des bretelles parce que moi il fait toujours chaud sur les oreilles rouges aujourd'hui au sapin tissu léger et puis étant donné que les sages-femmes elles vont venir vous contrôler encore après l'accouchement etc ça vous évite de chaque fois de voir descendre le bas etc effectivement le leggings je le mettais pour me promener dans les couloirs de la maternité mais principalement dans ma chambre je vivais en robe méga confortable et puis si vraiment il y avait des visites et puis j'avais pas envie de montrer ma jolie chemise de nuit j'avais ce t-shirt là et encore une fois qu'on peut ouvrir sur le côté donc pour sortir pour sortir ses seins c'est super cool donc voilà prévoyez des habits super confortables où vous vous sentez à l'aise autre chose pourquoi j'avais en fait opté pour la robe de chambre plutôt qu'un pyjama genre un pyjama de pièce c'est que après mes accouchements j'ai chaque fois eu pendant 48 heures une sonde urinaire donc voilà ma vessie elle pétait un câble et puis je devais garder cette sonde pendant 48 heures donc avec ça c'était en fait beaucoup plus pratique à accrocher ma sonde dans mon slip filet qu'avec un pyjama un pyjama deux pièces voilà on passe à la prochaine astuce on vous parle souvent donc vous trouvez des plans de liste valise préparation valise de maternité etc et souvent on vous dit de prévoir des serviettes hygiéniques le bon gag pour ma première grossesse je me suis dit bon ben ok serviettes hygiéniques les plus absorbantes possibles etc je me suis rendue simplement au supermarché j'ai acheté les plus grosses que j'ai trouvées donc c'était la marque l'ouest sauf erreur non quand on te dit d'acheter des grosses serviettes hygiéniques on te parle de ça voilà la bête c'est indispensable en tout cas ici on nous les fournit à la maternité donc haut d'alert si jamais pour celles qui viennent de la région moi j'ai pas besoin de les prendre dans ma valise de maternité parce qu'ils en ont à l'hôpital mais alors pour le retour à la maison c'est indispensable prévoyez je sais pas 5-6 paquets comme ça au début vous en mettez même 2 dans votre culotte tellement tellement ça coule voilà voilà qu'est-ce que tu vas mettre après ton accouchement je sais pas les petites jolies petites serviettes presque transparentes invisibles non non c'est un vrai gros pamper ce que tu vas avoir soit prévenu mais à part ça il y a rien de plus confortable si vous avez eu en plus une épisiotomie que la cicatrice vous fait mal etc n'ayez crainte avec ça c'est de la ouate c'est hyper doux ça vous fait genre limite un petit coussin pour vous asseoir puis voilà petit à petit vous pourrez en mettre plus qu'une et puis ensuite diminuer la taille de vos serviettes hygiéniques mais clairement c'est ça à acheter et à avoir chez soi pour le premier jour la première heure à la maison ne faites pas encore un détour par la pharmacie pour acheter ça donc ça ça doit être prêt dans toutes les toilettes de votre maison quand vous rentrez de la maternité que ce soit clair donc ici on trouve les sannas si jamais ça se trouve en pharmacie je sais pas si on les trouve dans le supermarché je crois que maintenant oui mais dans tous les cas en pharmacie vous les trouvez ça coûte 4 francs suisse pour 10 serviettes hygiéniques purouates voilà mais voilà comme je vous disais ça c'est vraiment un indispensable pour votre retour à la maison et puis votre bien-être personnel si vous avez l'occasion achetez même des des culottes filets donc quand vous refile à la maternité essayez d'en prendre encore un petit paquet à la maison c'est mille fois plus pratique et confortable que vos propres sous-vêtements après c'est clair on va pour celles qui mettent des strings ou des petites culottes dentelles oublie tu iras acheter des grosses culottes en coton qui pourront justement faire rentrer ces jolies serviettes hygiéniques c'est comme ça je dirais en tout cas pour ma part c'était un à deux mois où voilà je vivais avec ça et petit à petit si le sang a diminué je sais que pour d'autres ça dure une semaine et c'est fini mais voilà si ça dure plus encore une fois ne vous inquiétez pas c'est normal vous allez perdre une craquée de sang ça va vraiment être l'hémorragie on vous dit que c'est des grosses règles non c'est pas des grosses règles c'est une hémorragie c'est genre tu marches dans la douche et ça coule par terre comme un petit robinet mais en tout cas voilà c'était mon cas et je tiens à vous partager ça parce que ça personne ne me l'avait dit et puis avec une petite serviette hygiénique always de un c'est de la merde parce que dedans il y a du plastique donc ça ne peut pas respirer en fait votre vos parties génitales ne respirent pas bien ça peut créer des infections il y a des produits à l'intérieur donc privilégiés mais alors vraiment du bio de la ouate des choses naturelles qui puissent justement faire respirer toutes ces parties endolories voilà qui ont beaucoup travaillé en fait lors de l'accouchement voilà mes petits boobies j'ai fait cette vidéo aujourd'hui c'est à dire le plus rapidement possible parce que je sais qu'il y a des mamans qui vont accoucher dans mon entourage incessamment sous peu et puis je me dis que si ça peut les aider un tout petit peu et bien j'en suis ravie on m'a encore posé la question est-ce qu'on accouche à poil bah oui c'est pas une question con alors au début disons pour la phase de travail la phase de travail donc c'est quand vous avez les contractions là en général vous avez encore vos vêtements du jour etc donc quand vous vous rendez à la maternité ne mettez pas votre robe de soirée mais plutôt un bon training confortable et puis donc là vous restez dans vos habits et puis si on vous pose la péridurale à ce moment là on vous donnera une chemise de maternité qui se ferme derrière tu vois laquelle celle là et puis en fait c'est cette blouse que tu gardes que vous gardez durant l'accouchement après si vous voulez vous mettre toute nue vous pouvez vous avez bien sûr toujours la possibilité de garder cette blouse d'hôpital en fait donc oui et puis ensuite quand le bébé naîtra on vous le posera sur vous donc du pot à pot et puis là vous aurez aussi des draps sur vous donc voilà on peut ne pas accoucher à poil voilà les petits bousbillés j'espère que ces petits détails ils pourront vous aider ils pourront vous être utiles voilà pour moi c'est des petites choses qui m'ont fait que ma vie et mon retour à la maison étaient plus faciles n'oubliez pas donc justement être au top que ce soit capillaire maillot etc préparez-vous à manger c'est je dirais le point le plus important de la vidéo parce que justement on mange bien on se sent bien et puis on arrive plus vite à récupérer ça vous prendra du temps pour récupérer après un accouchement mais justement si on s'alimente correctement ben ça va beaucoup beaucoup vous aider je souhaite à toutes les mamans qui vont accoucher prochainement un magnifique accouchement stressez-vous pas avec votre corps après votre accouchement ça prendra du temps pour qu'il redevienne normal il redeviendra peut-être plus jamais normal mais dans tous les cas vous aurez mis au monde un bébé et puis je crois que ben voilà c'est dur mais penser comme ça ça aide beaucoup à relativiser et se dire bon ben voilà j'ai un ventre comme du flanc mais j'ai un joli bébé et puis j'ai de quoi remercier la vie je vous fais plein d'énormes bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo mouah merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo